Bonsoir J'espère que vous allez bien Bien, 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 bien Moi, ça va super Alors, avant de commencer cette vidéo Je voulais vous dire que j'avais enfin fini le compte de vos suggestions pour la vidéo des 1000 abonnés C'était extrêmement serré entre FAQ et True Crime Au final, c'est la FAQ qui l'a emportée à un vote prêt Un vote seulement C'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une FAQ Mais également de vous faire un True Crime Voilà, vous allez avoir les deux pages Bon, c'était très sérieux Donc, je vous laisserai poser vos questions en commentaire Il y a également mon mail en description Si vous préférez me le poser Et que vous n'avez pas envie de laisser de commentaire Et puis, quand je ferai la FAQ On va partir du principe que je ne dis pas vos pseudos À moins que vous me le mentionnez Voilà, donc si vous voulez que je dise Que si vous m'avez posé la question, vous me le précisez Sinon, je ne dirai rien Donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo Où je me suis filmée en train de jouer aux Sims Sur le thème de Halloween Donc, je suis en train de faire un vampire Ensuite, j'ai décoré une maison Et j'ai fait un peu de gameplay Donc, avant de passer En fait, je pense que je vais un petit peu discuter avec vous Le temps de la création du personnage et de la décoration Bon, parfois, je ferai des petites pauses pour vous dire ce que vous voyez à l'écran Mais voilà, je ne sais pas trop comment ça va se passer Je pense que ça sera une vidéo moitié plat plat Moitié... Moitié description Bon, on verra, écoutez En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera une vidéo chuchotement ASMR C'est la seule chose que je peux vous dire maintenant J'avais envie de vous faire une petite vidéo sur le thème d'Halloween Parce que, voilà, c'est une fête que je trouve sympa Personnellement, c'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fêté Halloween J'y pense toujours au dernier moment Bon, peut-être que l'année prochaine C'est vrai que ça pourrait être sympa si je me chauffais Et puis, ne serait-ce que pour faire un petit repas sur le thème Bah, sur le thème d'Halloween Bon, ça peut être sympa Mais en fait, j'oublie, c'est-à-dire que je sais que ça va être Ça va être Halloween Et puis, j'oublie tout le temps Bon, après, on fait assez de monde Donc je peux toujours le faire demain Mais bon, là, c'est un petit peu tard Mais j'ai l'impression que les gens le fêtent de moins en moins En fait, sur les réseaux, je vois les gens qui sont déguisés Qui postent leur déguisement Mais quand j'étais plus petite, je me souviens qu'on achetait des paquets de bonbons Pour quand les gens venaient sonner Mais déjà, je me souviens qu'en fin de l'hissé, je dirais Déjà, je trouvais qu'il y avait moins de personnes qui sonnaient Après, j'habitais dans une petite ville Et là, ça fait quelques années que j'habite plus chez mes parents Dans des plus grandes villes Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui sonnent Je n'ai pas non plus l'impression de voir beaucoup de gens déguisés dans la rue Donc je ne sais pas si c'est parce que je n'ai pas le rythme Dans le sens que peut-être que si j'avais des enfants Je les emmènerais faire la tournée des bonbons Et je verrais d'autres enfants déguisés Peut-être C'est peut-être ça aussi Que là, du coup, je ne suis peut-être pas au bon endroit Mais je ne sais pas Je ne sais pas si vous vous avez fêté Halloween Ou si vous allez le fêter demain Je ne me rends pas trop compte en fait Parce que du coup, sur les réseaux On ne peut pas trop se rendre compte On sait comment c'est les réseaux Des fois, c'est la réalité Des fois, ce n'est pas trop la réalité Donc je ne sais pas si c'est très représentatif en fait Mais bon, c'est vrai que c'est peut-être plus ceux qui ont des enfants Qui sont plus amenés à, bah du coup, à fêter Halloween Ou quoi, parce que, bah automatiquement Les enfants à l'école, ils en parlent Donc après, ils rentrent à la maison Ça leur donne envie Enfin, je ne sais pas trop Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop Écoutez, je verrai demain Demain, vu que c'est demain, officiellement Halloween Je verrai s'il y a des gens déguisés ou pas Je me le demande En tout cas, déguisement ou pas déguisement Donc je vous ai fait une petite vidéo Donc c'est... On est toujours sur les Sims 4 Et donc, là, c'est avec le pack vampire Donc j'ai essayé de faire une vampire Ça a été dur, je voulais la faire très effrayante Mais bon, on est toujours rattrapé par ce côté esthétique Et donc, elle est pas belle, pas moche Mais bon, elle est quand même... Elle est pas moche Elle est franchement pas moche Je n'ai pas réussi à faire une Sims abominable Pourtant j'ai tenté Mais bon, écoutez À ce moment-là, quand j'étais en train de la créer Je ne savais pas du tout quel gameplay j'allais faire Et en fait, pour être honnête Le gameplay m'est venu en tête au moment où j'ai décoré la maison Donc vous allez le voir Qui arrive Donc je lui ai donné le trait de caractère Froide Le trait de caractère kleptomane Et le trait de caractère maladroite Parce que je trouvais ça drôle L'idée d'une vampire Qui... Qui est un peu maladroite Donc ça, c'est le monde Qui vient avec le pack vampire Donc je me suis installée Dans une maison Enfin, sur un terrain Et en fait, dans la galerie J'ai téléchargé une maison construite par quelqu'un d'autre Donc vous avez son pseudo En bas Et donc j'ai téléchargé cette maison qui était déjà construite Et j'ai fait en sorte au moment de m'installer Et de retirer les objets que cette personne avait mis Pour n'avoir que la structure de la maison Mais vous pouvez voir que la maison coûte beaucoup plus cher que ce que j'ai Donc j'ai fait Contrôle Maj C'est ce qui ouvre la commande de triche J'ai mis les deux codes que vous voyez Et du coup je me suis rajouté de l'argent pour avoir l'argent pour payer la maison Mon idée c'était que je mets un code de triche pour avoir la maison Mais après vous verrez, j'ai fait en sorte de me remettre Moins de simflos Pour atterrir à 18000 Ce qui était le montant que j'avais de base J'ai décoré avec 18000 simflos Et après je me suis dit que Si je voulais décorer encore et pas dans le gameplay Je trouverais des solutions pour gagner de l'argent sans les codes de triche Voilà, souvent j'aime bien faire ça Je mets le code de triche pour habiter là où je veux Mais après pour pouvoir y vivre, payer les factures, etc. Je me débrouille sans tricher J'étais en train de penser, c'est fou, on est déjà dimanche C'est un mood bizarre le dimanche quand même C'est un peu comme un mood de retour de vacances je trouve On est encore chez nous, on est encore en off Mais on sait que dès demain la semaine reprend Et il y a un côté du coup un peu, ouais, un peu On y, je trouve, à l'avance nostalgique du week-end Alors que techniquement on est encore au week-end Après moi ce que je me dis tout le temps c'est que d'un autre côté Il faut bien qu'il y ait un début de semaine Pour qu'il puisse y avoir un fin de semaine Voilà, il n'y a pas de lundi, il n'y a pas de vendredi soir Clairement Donc il faut passer par là, c'est comme ça Mais bon, c'est vrai que le dimanche est toujours un peu spécial Comme journée Le week-end passe trop vite En fait il n'y a que le samedi où vraiment on a toute la journée plus le soir Quand on ne travaille pas Et en fait on réalise, le samedi ça sert à nous, à se reprendre de la semaine quoi Il faudrait qu'on ait trois jours En tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez fait quelque chose pour Halloween J'aime beaucoup vous lire Et puis il y en a certains qui des fois, voilà, me donnent des bribes d'informations sur le temps qu'il fait chez eux Des choses comme ça Et c'est bête mais ça me fait plaisir Parce que, ben je ne sais pas, c'est agréable quoi J'ai l'impression que ça fait vraiment un échange Donc bon, je suis curieuse et je vous tiendrai au courant Si je vois des gens déguissés demain Si je vous dis rien, c'est que je n'ai rien remarqué Donc là j'ai essayé de faire une décoration Voilà, qui faisait un petit peu vieille maison Et puis j'ai rajouté le meuble à chaussures à côté de la porte Parce que, hier, j'ai vu sur Tiktok un mec que, bon je le coach, je ne l'avais jamais vu Et qui mettait des astuces sims Et il mettait, il a mis que quand on met l'objet, donc des chaussures à côté de la porte Après, quand on clique dessus, on peut se donner le choix de retirer Par exemple, de dire aux sims qu'ils doivent retirer leurs chaussures quand ils rentrent dans la maison Donc, peut-être que ça marche aussi quand on ne le met pas à côté de la porte Mais j'ai eu l'impression qu'il fallait que ce soit à côté de la porte Donc je l'ai fait et puis vous allez voir, j'ai testé pour voir si ça marchait vraiment ou pas cette histoire Parce que je trouvais ça plutôt sympa en fait Donc là, je ne sais plus ce qui m'est resté Donc là, c'est la salle piano Parce que bon, les vampires du coup, la journée, ils ne peuvent pas sortir Donc il fallait que je l'occupe un petit peu Mais voilà, là vous voyez, il me reste 228 simflos Et donc là, on arrive dans une petite pièce tout en haut Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée J'ai voulu mettre ce couffin ancien pour bébé vampire Qui coûte 300 simflos, je n'en ai que 228 Là, j'ai même descendu puisque j'ai rajouté des lumières au deuxième étage En tout cas, le fait que je ne puisse pas me payer le couffin m'a donné l'idée L'objectif de ce gameplay, ça va être de gagner de l'argent pour pouvoir m'acheter le couffin à 300 euros Donc, avant d'aller plus loin dans l'aventure, je lui ai fait faire une petite sieste dans son cercueil Et donc, la petite difficulté, on va dire, entre guillemets Mais c'est que je ne vais pas la faire travailler Donc, elle va devoir gagner environ 200 simflos sans travailler Donc, comme elle a le trait de caractère kleptomane Il me semblait qu'avec ce trait de caractère, on pouvait donc voler des choses Ça, ça oui, et après on les revend Il me semblait qu'on pouvait aussi demander de l'argent à des autres sims Mais en fait, après vérification, il semblerait qu'il faut avoir 10 points en charisme Pour pouvoir demander de l'argent aux gens Donc, durant cette petite partie, je me suis concentrée sur deux axes D'une part, augmenter mes points de charisme Et de l'autre, voler des choses Entre temps, j'en ai profité pour faire quelques interactions de vampires Donc là, je me suis battue avec ce monsieur Et le fait de me battre avec lui, ça m'a donné des points de vampirisme Ah non, des points de pouvoir, il s'appelle ça Et les points de pouvoir permettent donc d'acheter, entre guillemets, des pouvoirs Et à chaque pouvoir de vampire qu'on a, il y a par contre une contrepartie Donc, par exemple, vous voyez, ciblement incontrôlable Donc, voilà, tu as un pouvoir Mais d'un autre côté, il y a un truc pas cool qui vient avec Donc, j'aurais pu garder mes points pour acheter après un plus gros pouvoir Mais comme là, voilà, j'ai fait la vidéo pour Halloween Je ne sais pas si je continuerai sur cette partie Donc, j'ai voulu tout de suite acheter un pouvoir Donc là, je vous montre un petit peu tous les pouvoirs qu'on peut avoir Donc, contrôler l'esprit des autres Sims, par exemple Immunité à l'ail Création de vampires Sommeil vampirique Manipuler l'esprit de vie Sommeil irrésistible Enfant de la lune Hypnotisé Inodore Résistance au soleil Réduire la satisfaction des besoins Vitesse naturelle Émotion réduite Plaisir immortel Soif tompter au-dessus du troupeau Forme brune Et puis, influencer les émotions J'ai choisi Forme chauve-souris Parmi ce que je pouvais prendre Pour pouvoir me déplacer en ayant la forme d'une chauve-souris Là, j'ai voulu voir si je pouvais boire le sang des enfants Donc, ce n'est pas le cas Donc, j'ai voulu voir l'animation en buvant le sang de la dame Donc, voilà ce que ça donne Alors, comme je vous l'ai dit, je m'axe sur deux choses Premièrement, avoir 10 points de charisme Deuxièmement Voler des objets Et les revendre J'ai essayé d'aller J'ai déjà envolé des objets Et donc, du coup, il semblerait que je ne peux voler Que dans des terrains communautaires Dans la ville, devant Pierre Il n'y avait pas de bar ou quoi Donc, j'en ai rajouté un Et là, je vais essayer de voler mon premier objet Donc, cette petite lampe qui a l'air très sympa Et là, elle s'approche Elle vole Et là, c'est le drame Elle est embarrassée Parce qu'elle s'est faite chopper Donc, non seulement, elle s'est faite chopper Mais en plus, elle n'apparaissait à le voler Et donc, pour la petite histoire Quand on a essayé de voler un objet Et qu'on a été pris sur le fait Et on doit attendre 8h avant de pouvoir Revoler un objet Donc là, 8h après Je revole un objet Je ne me fais pas attraper Et donc, c'est dans la boîte Et quand on a volé un objet Sans se faire attraper On doit attendre 4h avant d'en revoler Donc, voilà Donc, en attendant Pour faire passer les 4h Je lui ai fait prendre des points de charisme Et puis là, je vous ai coupé Mais j'ai eu une idée Pendant qu'elle prenait des points de charisme Je me suis dit que j'allais rajouter plein de lampes Qui coûtent cher Comme ça, elle allait pouvoir voler plein de lampes Et gagner plein d'argent Parce que pour l'instant, j'ai réussi à voler que des lampes Seulement, vous voyez qu'à côté de la bougie qui m'intéresse Il y a une dame Donc, comme je ne peux pas me faire choper Je me suis dit que j'allais lui boire son sang En grande quantité Comme ça, elle tombe dans les pommes Et je peux tranquillement voler les bougies Mais au final, la dame est partie Donc, je n'ai pas eu à lui boire son sang Je vais pour voler mes petites bougies Mais en fait, je n'avais pas vu qu'il y avait du monde Donc, ça veut dire que je n'ai pas réussi Il aurait fallu que j'attende encore 8 heures Et c'est à ce moment-là que je me suis dit Anna, on va rentrer Enfin, Ava, en l'occurrence On va rentrer à la maison Parce que, ça se trouve, les deux lampes que tu as volées Elles sont déjà assez chères pour pouvoir acheter le couffin Je le rappelle, est l'objectif de ce gameplay Donc, hop, elle a bu un peu de sang Petit bain Et là, dans l'inventaire Et bien voilà, les lampes que j'ai volées Valées 165, c'est une flousse chacune Donc, en fait, dès que je les ai volées J'aurais pu direct rentrer à la maison Donc, je revends mes petites lampes Et, hop, là, l'objectif a été atteint Et je peux m'acheter le couffin pour bébé vampire Et c'est donc sur cette grande victoire qu'on va se laisser Je vous fais de gros, gros, gros bisous Je vous souhaite de passer une excellente nuit de verre de pourrait Passez mon début de semaine un bon lundi Un gros bisous Bon nez Bon nez bon nez bon nez